Le type de signe d'appel qui va nous orienter vers une déficience intellectuelle ou un retard global du développement, ainsi que l'âge du repérage de ces signes, vont dépendre avant tout du degré de déficience. Si l'enfant va présenter une déficience sévère à profonde, c'est dès la naissance ou dès les premiers mois de vie que l'on va repérer une hypotonie, une mauvaise interaction visuelle, un mauvais sourire-réponse. Si la déficience est plus modérée, c'est entre 1 et 5 ans que l'on va voir un retard de langage, un retard de marche, une hyperactivité, un comportement agressif ou un trouble du sommeil envahissant. Vous voyez combien ces signes sont peu spécifiques. Le retard de langage, ce n'est pas un diagnostic, c'est un symptôme et il va nous orienter vers une surdité, vers un autisme, vers une déficience intellectuelle, vers une dysphasie, c'est-à-dire un trouble d'acquisition du langage oral, ou bien ce sera un simple retard de langage. Donc il faut enquêter. Enfin, en cas de déficience légère, c'est souvent à la fin de l'école élémentaire, au collège, qu'après avoir acquis les compétences fondamentales, le jeune adolescent se trouve en difficulté scolaire, en difficulté à s'ajuster avec les autres élèves. Et cela peut parfois se manifester par une dépression, si le diagnostic n'est pas porté à temps. Il peut s'agir bien sûr des professionnels de la petite enfance qui sont sensibilisés à ces questions, mais le plus souvent, ce sont les parents qui repèrent. Dans une étude récente, française, où des questionnaires ont été envoyés à des parents de plus de 450 enfants avec un autisme souvent sévère et une déficience, les parents ont dit, dans 87% des cas, qu'ils avaient repéré un problème avant d'avoir été informés de ce problème par le médecin traitant. Je crois vraiment qu'il est essentiel de prendre au sérieux le doute d'un parent, son inquiétude et de ne pas rassurer à tort. Bien sûr, il ne faut pas non plus inquiéter inutilement, mais rassurer à tort a plus de conséquences parce que dans ce cas-là, s'il s'avère que l'enfant a bien un trouble du neurodéveloppement, le parent ne peut plus faire confiance au professionnel parce qu'il voit qu'on a nié son inquiétude et que finalement, c'est lui qui connaît le mieux son enfant et qu'il est vraiment difficile ensuite de refaire alliance avec les équipes de professionnels. Malgré tout, quand un signe d'alerte est repéré, cela ne veut pas dire que l'enfant a un trouble du neurodéveloppement. Un enfant qui ne marche pas à 18 mois ou qui ne parle pas à 2 ans n'a pas forcément un trouble du neurodéveloppement. S'il passe sa journée dans un baby relax devant la télévision ou qu'à la maison, on ne parle pas le français, il est clair que cela peut impacter son développement psychomoteur. Dans ce cas, quand on a un doute, ce qu'il faut, c'est mettre en œuvre une intervention précoce avec le kinésithérapeute, le psychomotricien, l'orthophoniste, en libéral quand c'est possible pour les parents ou bien au CMP ou au CAMS. Et puis ensuite, on va voir comment l'enfant mobilise ses compétences, quelle est sa trajectoire. Avec un enrichissement de son environnement, de sa stimulation, on va voir s'il fait des progrès et s'il rattrape son retard. Mais s'il ne rattrape pas son retard, il ne faut pas attendre des années pour s'interroger sur le fait qu'il peut avoir un trouble du neurodéveloppement, un retard global, une déficience intellectuelle ou un autisme. Et dans ce cas-là, il faut apporter un élément de diagnostic et commencer à rechercher la cause de ce trouble du neurodéveloppement. Merci. Merci.